Bienvenue à Charme. Charme est un château que j'ai repris il y a 5 ans, alors que j'avais seulement 20 ans. Un château qui, justement, était à l'abandon pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, je vous emmène à travers cette visite dans les pièces du château qui sont pour la plupart meublées et restaurées, mais il y a encore beaucoup de boulot, et notamment au second étage que je vais exceptionnellement vous faire visiter. Un étage qui, justement, vous permettra de mesurer cette violence qu'a subie le château de Charme pendant ces 20 dernières années. Alors allons-y ! Nous voici dans le vestibule du château. Le château était bien évidemment complètement vide à mon arrivée. Il y avait seulement quelques matelas percés, beaucoup de détritus et plusieurs dizaines de mètres cubes de gravats qu'il a fallu évacuer. Et de déchets. Donc voilà, c'était un château qui était finalement vide, pas de meubles. Donc un mobilier qui a été rapporté ici, qui est principalement familial, quelques dons et acquisitions. Et surtout, on a, par exemple, dans le vestibule, ce très beau serre-bijoux. Donc un travail du 17e qui est intéressant, et notamment avec ses nombreux tiroirs, qui peuvent refermer des secrets, et surtout un secret très précieux qui est... Donc comme ça, nous on habite des bijoux ! Donc très beaux bijoux ici, notamment en plastique, qui vient de la place Vendôme. Donc un grand joyeux, Art Discount. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ceux-là peuvent être dérobés, sans problème. Voilà. Nous allons poursuivre maintenant vers l'étage noble, à travers ce bel escalier que l'on va découvrir ensemble. Donc un escalier qui a été percé au 18e, et qui a été remanié au 19e, notamment avec l'ajout de cette main courante, une main courante qui est ici en pierre de Tufo. Voilà. Un travail remarquable. Après, on a aussi d'autres petits clins d'œil, on va appeler ça comme ça, notamment au niveau des vitraux. En haut, on reconnaîtra donc les armes des Savoies. Et dessous, il y avait donc les armes du Dauphiné, qui ont été pillées lors de l'abandon de Charme. Voilà. Donc il y a énormément de choses à Charme qui ont disparu, d'autres qui ont réapparu, et que l'on verra ensemble. Mais voilà, il y a beaucoup de travail encore. Il faut faire appel à des artisans qualifiés, qui ont un réel savoir-faire, pour avoir une restauration justement de qualité ici à Charme. Donc maintenant, on va rejoindre les appartements, et notamment la chambre à coucher. Une chambre qui est aussi remeublée, et qui est plutôt restée dans son jus pour le coup. Alors les meubles ici font un peu oublier cette période de squat, mais les traces sont encore nombreuses. Donc ce qui est très beau, notamment dans cette chambre, ce sont ces boiseries, qui sont omniprésentes, qui vont apporter un côté très chaleureux. Mais au-delà de ça, nous avons ici une des rares cheminées qui a survécu. Donc une belle cheminée à boudin Louis XIV, avec sa fonte qui a été ajoutée ici, fleur de lysée. Donc il reste dans cette pièce beaucoup de traces du squat, notamment les volets intérieurs qui ont été passés à la hache. Il reste des aménagements curieux qui ont été faits au XXe siècle, et d'autres choses, donc une partie des boiseries arrachées. Donc dans cette chambre, il y a deux très beaux tableaux, notamment qui trônent. Donc un portrait royal ici, du roi Philippe V d'Espagne, donc le petit-fils de Louis XIV. Et à droite du lit, à Bâle d'Aquin, un très beau lit anglais, il y a justement ce portrait. Donc il y a une belle école anglaise ici du XVIIe, qui a été produit par un des élèves de Charles Lebrun et Nicolas Poussin. Au-delà de la passion pour les maisons, j'ai aussi une passion pour le mobilier, les airs décoratifs, et la peinture, que je collectionne volontiers. Donc voilà, c'est vraiment, cette chambre, un espace très chaleureux, et qui vient compléter un autre petit espace qui est tout aussi charmant. Cette pièce qui a été restaurée il y a maintenant à peu près deux ou trois ans, je ne sais plus, il y a tellement de chantiers. Donc j'ai une jolie photo que je vais pouvoir vous montrer. Donc voilà, pour vous montrer un peu l'état dans lequel il m'est parvenu. Donc il y avait un très beau papier peint ici, XVIIIe, aux oiseaux. Une cheminée qui a été arrachée, bien évidemment. Enfin, tout ça a été dans un état complètement absurde et violent. Donc bon, aujourd'hui, vous voyez, c'est la photo, c'est mieux. Donc le boudoir a vraiment retrouvé son lustre d'antan, avec un mobilier ici qui est principalement Napoléon III, ce mobilier en bois noirci. Et surtout, le boudoir, c'est une pièce qui est réservée à la plus stricte intimité et au plaisir charnel. Alors c'est une pièce qui est très appréciée des visiteurs, parce que c'est l'heure, entre guillemets, où nous pouvons perdre notre sérieux et raconter quelques histoires sulfureuses. Voilà, donc cette pièce est parsemée en fait de petits détails. Voilà, je ne sais pas si on peut les dévoiler ici, si c'est correct. Mais notamment, si je vous parle du Marquis de Sade, vous aurez, comment dire, une bonne approche de ce que pouvait être un boudoir. Voilà. Et justement, on va aller maintenant vers les espaces de réception, où on pourra recevoir plus largement que dans le boudoir. Je vous en prie, suivez-moi. Alors, nous allons rejoindre à présent les espaces de réception et qui sont desservis par ce second vestibule presque, dans lequel trône ce très bel escalier, un bel escalier ici qui ressemble à une chaire d'église et qui a failli disparaître au XXe, avec certains propriétaires qui l'ont habité et qui avaient, comment dire, sûrement peu de considération envers Charme et même l'ensemble des éléments architecturaux qui le composent. Après, pendant cette période de squat, il y a également beaucoup de choses qui ont disparu. Des portes, des décors, bon, des cheminées, nous l'avions vu précédemment. Et parfois, dix ans après, les choses peuvent réapparaître. Et donc, c'était au détour d'Internet, les miracles aujourd'hui d'Internet. C'était au moment de vouloir redessiner justement des portes pour Charme. Et j'ai retrouvé cette porte, une porte qui est plutôt spectaculaire parce qu'on a ici un décor rempli de serviettes. Mais surtout, c'est là que tout se joue. Donc, avec ces panneaux qui sont antérieurs à ce remontage qui a été fait au XIXe, très probablement, avec ces décors de chimère. Mais surtout, c'est une porte qui a été retrouvée il y a deux ans, donc chez un marchand, au moment où je redessinais des portes pour Charme. Donc voilà. Après, nous entrons dans le petit salon. Le petit salon qui est une pièce, contrairement au boudoir, où on le reçoit plus largement. Ce petit salon qui est destiné ici au jeu et un salon qui est fort agréable. Donc là aussi, un salon qui était dans un état monstrueux. C'était vraiment funeste, avec des papiers peints. Alors, que nous ne regrettons pas, pour le coup. C'était un papier peint qui a été posé dans les années 70 sans grand intérêt. Mais surtout, ce que nous ne regrettons plus, c'était la plupart des boiseries qui ont disparu et que nous avons dû reproduire à l'identique. Voilà. Donc, après, au mur, cette région de la Drôme des Collines, c'est également une région où on produisait beaucoup de soie parce que les soyeux lyonnais se sont installés ici suite à la Révolte des Canuts. Et donc, petit clin d'œil, nous avons pris le parti de tendre ici des lampades de soie. Donc, un décor plein Louis XV qui va, je trouve, à merveille. Voilà. Après, au niveau du mobilier, donc un mobilier marqueté. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est le plafond. Un plafond qui est très élégant, donc avec des poutres bien plus resserrées et que l'on attribue ici à une grande famille d'ébénistes, donc dauphinois, d'adoption, qui sont les haches. Donc, la famille hache commençait à faire des premiers travaux de menuiserie. Ils se sont installés dans le Vercors parce qu'il n'y avait plus de bois chez eux dans le sud-ouest, donc par pénurie de bois. Ils ne sont jamais repartis. Les générations se succéderont et ils feront un mobilier remarquable jusqu'à avoir des commandes royales pour Versailles. C'est vraiment une grande signature aujourd'hui qui est reconnue et très prisée. Au-delà de la restauration du château, il y a également la restauration d'autres objets et notamment cette cheminée qui a été sauvée in extremis parce que c'était une cheminée qui se trouvait dans un très bel appartement à Genève et que j'avais repérée sur Internet. Et bon, au moment où je commençais à décliner mon offre, son ancien propriétaire m'a rappelé à 8h du matin pour me dire « Bon, écoutez, monsieur, je vais entamer les travaux. Cette cheminée, ce n'est plus possible. Donc, si vous ne venez pas d'ici à la fin de la matinée, je la bats et elle finira dans la benne. » Bon, donc là, j'ai pris le camion. Je suis parti avec des bénévoles et nous sommes partis démonter cette cheminée qui était au 7e étage d'un appartement et qui, finalement, a trouvé sa place ici et avec beaucoup de chance, surtout, elle était aux dimensions. Donc, voilà, c'est un sauvetage de plus et c'est vrai que parfois, c'est difficilement concevable de savoir que certaines pièces comme ça peuvent finir au fond d'une benne. Et voilà. Donc, autre pièce intéressante, c'est cette très belle école italienne ici du 17e. Donc, une pièce qui est importante mais qui, malheureusement, est en mauvais état avec certains manques, mais surtout la peinture qui est en train de craqueler. Voilà, donc, une belle scène où on retrouve tout un paysage architecturé, voilà, du statuaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cet homme-là qui est poursuivi par le petit chien et qui semble apporter ici donc une coupe ou une flûte de champagne. Voilà. Donc, on a cette scène qui est extrêmement vivante et qui est un très beau témoignage justement de cette époque qui m'intéresse beaucoup et qui m'y est chère. Donc, tout ce qui est le 17e et le 18e siècle qui sont des périodes vraiment de... Ouais, enfin, magique, quoi. Quelque chose de passionnant. Donc, après le petit salon, nous allons rentrer dans la plus grande pièce du château qui est le grand salon. Donc, le grand salon qui demande encore beaucoup de restauration mais dont certains éléments ont déjà été restaurés et même sauvés. Donc, ce grand salon est surtout remarquable par sa cheminée. Donc, une cheminée ici qui est spectaculaire avec tous ses décors qui sont 17e pour le coup. et qui vont évoquer notamment le thème de la chasse avec ses cariatites qui se font curieusement gober par des loups. Le thème de la prospérité, de la fertilité avec tout le registre naturel du fruitier. Par exemple, là, vous voyez, nous avons le tilleul qui représente l'équilibre. Et ainsi de suite. Au centre, Pierre de Ronsard qui a été retrouvé là aussi grâce à la magie des réseaux sociaux parce que pendant un bon moment, je m'étais interrogé sur ce qu'il pouvait y avoir dans ce médaillon. On peut imaginer un portrait ou un trophée de chasse. Mais subitement, je m'aperçois que c'est Ronsard grâce à cette photo qui m'a été envoyée. Donc, une photo ici qui date du début du siècle dernier où justement, on voit, on retrouve cette porte justement que je vous ai montrée tout à l'heure et Pierre de Ronsard. Donc, c'était vraiment un moment spectaculaire et très émouvant. Et surtout, autre moment plus émouvant, c'est le retour donc de Mélusine. Mélusine qui a été arrachée durant la période de squat. Et donc, voilà l'état de la cheminée. On verra en haut donc une autre photo encore plus romantique. Et donc, l'ensemble des décors et de ce décor avait été pillé et il a été donc resculpté il y a à peu près un mois à l'identique d'après photo. Et c'est là où nous avons mis donc la technologie au service du patrimoine parce que nous avions cette photo. Et malheureusement, nous n'avions pas la volumétrie de tout cela. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, avec mon téléphone, nous avons pu scanner sur la cheminée donc de la chambre de Catherine de Médici à Chenonceau un décor qui était semblable. Et avec ce fichier de points, nous avons pu obtenir donc l'ensemble des volumes. Donc, voilà. C'est un travail presque à quatre mains puisque cette cheminée à Chenonceau donc a été sculptée par Goujon et Goujon que nous retrouvons également donc dans ce grand salon à travers ces deux spectaculaires coffres qui se trouvent là. Donc, des coffres bon, 19ème mais qui permettent justement, qui servent d'écran à ces deux remarquables panneaux donc qui lui sont attribués donc des panneaux religieux donc vous voyez par exemple ici donc vous avez donc le baptême du Christ voilà, un travail d'une finesse remarquable et sur l'autre panneau donc une autre scène religieuse. Voilà. Donc, le grand salon mérite encore donc une lourde restauration parce que nous avons seulement on va presque dire barbouiller les murs en rouge pour cacher les graffitis qui étaient présents et rendent ce salon un peu plus chaleureux parce que bon, nous disposons donc d'archives qui sont importantes 150 mètres linéaires qui remontent donc depuis la pose de la première pierre ici en 990 jusqu'à à peu près les dernières archives datent du début du 20ème siècle et on apprend à travers les archives que ce grand salon était recouvert de cuir de cordou doré alors un travail qui est quelque chose qui est remarquable mais bon après les époques se sont enchaînées et succédées et c'est vrai qu'au 19ème ils ont fait ce sous-bassement qui évoque justement ces cuirs de cordou et bon voilà il faut encore faire des choix les choix c'est pas toujours facile parce que c'est contrairement à une maison classique vous refaites pas ça tous les 4 matins après au niveau du mobilier il y a cette très jolie commode donc arbalète ici Yones du 18ème les tapisseries qui sont toujours agréables et bon un objet un peu un peu anachronique ce piano qui m'est cher parce que c'était le piano de ma mère mais qui a aussi une petite particularité parce que du coup c'est un piano aujourd'hui vous avez un pianiste qui va regarder à domicile et qui joue volontiers pour vous à toutes les heures de la journée et de la nuit donc c'est vraiment fort agréable et surtout très apprécié par les visiteurs d'autres pièces importantes et intéressantes ce sont ces deux ces deux portraits bon des portraits de famille ici mais qui qui ont toute leur place voilà dans ce grand salon parce que on raconte aussi on raconte aussi les histoires toujours les petites anecdotes qui font plaisir certaines anecdotes aussi qui permettent en quelque sorte de briller en société et voilà l'histoire du château est tellement vaste qu'il faut aussi jalonner de quelques de quelques respirations pour pouvoir rigoler aussi parce qu'elle n'est pas toujours toute rose donc maintenant nous allons poursuivre donc vers le second étage donc l'étage que je n'ouvre pas au public et que j'occupe partiellement parce qu'il y a encore donc la plupart des traces de ces stigmates et donc qui ne permettent pas donc d'accueillir les visiteurs pour le moment bon il m'est déjà arrivé de me faire une cheville donc c'est ce qui m'a décidé à le fermer temporairement mais vous comprendrez très rapidement pourquoi donc voilà le second étage et qui là pour le coup est vraiment dans un état dramatique ça c'est une chose que je dis toujours bon le charme est sauvé de ses squatteurs mais par contre n'est pas sauvé de son péril et il y a encore beaucoup de choses bon le charme n'est pas une maison étanche alors bon il n'y a plus rien qui tient et là vous voyez c'est un exemple donc même du travail du squat on retrouve donc l'ensemble des graffitis des choses comme ça les sols ont été donc complètement volés ici il y avait de très belles tomates 18ème donc il va falloir restituer donc nous sommes vraiment ici sur de la terre battue enfin même sur la chaude ce que l'on appelle ici un marin et là ça se poursuit de pièce en pièce avec pareil donc les mêmes plus ou moins les mêmes lacunes les cheminées qui manquent des graffitis qui sont ici complètement complètement présents il y a encore beaucoup beaucoup de boulot c'est un étage en fait que j'occupe mais en même temps que je souhaite ouvrir également à la visite parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses encore à voir et à présenter et curieusement Charme est un château qui n'a pas une grande emprise au sol mais surtout en hauteur parce qu'il mesure un peu plus de 25 mètres de haut et il me semble que c'est même si je ne vous raconte pas trop de bêtises la hauteur donc du château de la Belle au bois dormant à Disneyland donc voilà et surtout cet étage bon il y a toutes ces pièces où il manque les sols et tous ces graffitis mais cet étage aussi abrite donc un réel trésor et qui heureusement était préservé donc voilà cette pièce qui pour le coup a vraiment été donc sauvegardée et nous nous trouvons donc ici dans le donjon donc la partie la plus ancienne du château donc qui a été édifiée au 11ème et qui n'avait pas bougé qui n'a pas bougé depuis lors et justement c'est au 17ème que le château de Charme se transforme donc en château de Plaisance donc il passe deux châteaux de Fort deux châteaux de Fort en château de Plaisance et justement ici c'était l'ancienne salle des gardes et qui au 17ème a été transformée donc en chapelle donc une chapelle ici avec ses fresques remarquables donc du 17ème avec pareil toujours des décors autour du végétal un maître hôtel donc ici il y avait un très beau retable du 17ème également en bois doré qui a été donc déposé dans un musée et que nous souhaitons donc aujourd'hui restituer après cet étage il y a encore un étage voilà c'est vraiment un château qui se décline en hauteur et c'est l'étage de service qui est tout aussi intéressant et là aussi je vous réserve une petite surprise donc voilà nous arrivons au 3ème étage avec cette porte qui est capricieuse voilà c'est un peu un peu violent mais bon c'est la quincaillerie a complètement été donc abîmée par les squatteurs donc ici le 3ème étage c'est principalement l'étage de service des domestiques donc ici que nous avons remis en scène dans le cadre de notre de notre futur jeu et en même temps c'est assez représentatif parce que quand on parle de château on voit toujours les salons et toutes ces grandes pièces d'apparat mais de plus en plus nos visiteurs s'intéressent donc à l'étage des services donc on a toujours plein de petites anecdotes du coup donc on retrouve des coffres forts des choses comme ça et on rentre surtout dans l'intimité même donc du personnel de maison avec vous voyez la lingerie enfin toujours plein de petites choses et l'idée c'est de rendre cette visite aussi un peu un peu immersive finalement de manière à ce que les visiteurs puissent se projeter donc voilà une chambre ici double et qui peut même servir pour le coup les lits n'ont pas l'air mais ils sont extrêmement confortables voilà c'est la chambre est une maison qui est difficile quand même à vivre parce que tout est une fois de plus en étage donc vous avez des chambres qui sont assez disparatres et là c'est une pièce justement que l'on présente pour les visiteurs où nous retraçons d'une certaine manière une partie de l'histoire du château et surtout cette histoire contemporaine où on retrouve toutes ces photos tous ces moments où Charm était en pleine agonie et envahi soit par la nature vous voyez comme ici donc là par exemple vous voyez on retrouve la porte d'entrée la porte d'entrée qui a été complètement éventrée c'est vraiment vraiment terrible voilà c'est en haut de l'escalier bon j'ai bien coup de blanc là pour le coup pour les pour les graffitis mais voilà donc c'est vraiment cette triste période et en face je vous l'avais évoqué dans le grand salon mais vous avez une grande photo de la cheminée et la cheminée telle qu'elle nous a vraiment été parvenue vous voyez où on a encore tous les cravats et même petite anecdote que j'aurais pu vous montrer que je montre souvent visite donc je ne l'ai pas effacée mais cette pièce là donc il y a un message d'inscrit dessus et que je finis presque par connaître par cœur où c'est inscrit donc cher co-squatteur du château nous sommes les je ne suis pas arrivé à lire et nous vous proposons donc de faire un apéro voilà vous voyez un peu finalement au-delà des réseaux sociaux la cheminée est un véritable réseau social où les squatteurs à la craie écrivaient même sur ces parties pour communiquer et là quelques photos donc il y a contrairement à la ruine donc des photos où Charm pour le coup allait bien et qui sont de réels témoignages donc de cette maison à la belle époque voilà où on avait donc ça c'est une partie intéressante au niveau de la porte d'entrée toujours ce qui est finalement l'élément presque révélateur un très beau décor vous voyez dans le goût de violet le duc qui était posé et qui encadrait cette porte alors ça sera une autre surprise pour vous mais je vais vous montrer un endroit que j'aime beaucoup tu es moi viens donc voilà les charpentes du château alors des charpentes ici qui sont très très vieilles et très belles complètement chevillées voilà avec ces couleurs ça change un peu ça doit sûrement être la première fois qu'elle voit de la couleur et surtout un endroit que j'aime beaucoup c'est le point culminant donc tout en haut du donjon et voilà nous sommes ici donc dans le dans le belvédère donc le belvédère qui vient de bien voir finalement alors attendez parce que là on va finir par croire que les vitres sont très propres mais en réalité vous voyez elles manquent donc voilà on a une vue imprenable sur les toits du château et sur le lac voilà et puis après d'autres vues remarquables donc ici sur le sur le vercors donc vous voyez bon il y a encore un peu de boulot sur les fenêtres ça c'est une petite astuce que je peux donner à mes amis et mes confrères c'est que si vous manque une petite fenêtre et bien vous allez donc vous acheter donc de manière provisoire vous achetez donc un cadre vous voyez ça c'est un cadre photo à la base qui a été transformé petites astuces et voilà donc là aussi une vue imprenable sur la vallée et sur le sur le vercors que l'on voit au bout toute la chaîne du vercors et ce qui nous permet justement de comprendre vraiment cette position importante et stratégique du du château et justement bon il y a encore tous ces témoignages avec ces graffitis plus ou moins plus ou moins plus ou moins intéressant plus ou moins vulgaire aussi et voilà on a vraiment ici une vue spectaculaire et notamment sur la toiture en bas ce qui nous permet aussi de vérifier leur état et là pour le coup elle n'est pas en très bon état encore du du boulot donc maintenant nous avons quelques quelques marches à descendre une centaine à peu près et nous allons rejoindre donc la salle à manger et les cuisines allez Albon c'est parti on verra qui arrivera le premier si c'est le chien ou moi ça c'est une autre une autre affaire mais avant d'aller dans la salle à manger nous allons faire une dernière halte dans cette pièce qui est tout aussi intéressante nous sommes ici donc dans la prison du château donc toujours dans le donjon donc le donjon en fait c'est réparti en trois espaces c'est à dire le belvédère la prison dans laquelle nous sommes et sous nos pieds il y avait la salle des gardes qui a été transformée en chapelle donc cette prison qui résonne beaucoup donc c'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop fort ni trop vite mais leur intérêt c'est surtout ces graffitis qui se trouvent là donc les graffitis qui semblent être le témoignage de la vie des prisonniers qui comptaient les jours pour certains et d'autres grands signes assez curieux et que nous ne sommes toujours pas parvenus pour le coup à déchiffrer donc ce sont encore l'ensemble des l'ensemble des mystères du château justement il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est un travail donc de longue haleine mais un travail passionnant et bien maintenant il y a à peu près une centaine de marches à descendre pour rejoindre le rez-de-chaussée parce qu'avant de pouvoir construire des escaliers en intérieur on bâtissait des tours dans lesquelles donc on mettait des escaliers et qui desservaient donc l'ensemble des étages et voilà vous voyez il y a de très beaux enduits mais des enduits qui malheureusement ne se tiennent pas et vous voyez avec des colocataires plein de petits millepattes je ne pensais pas que ça tomberait autant mais à chaque fois dès que je passe devant bon là j'ai touché bon c'est une chose mais c'est toujours toujours comme ça alors la femme de ménage je ne vous raconte pas elle est ravie donc nous voici donc dans les salles à manger donc une pièce qui a énormément souffert également voilà c'est une pièce qui est bouée à la convivialité voilà bon après il y a dans cette salle à manger de très beaux décors ces boiseries donc des boiseries dites ici en plis de serviettes donc c'est décors du 19ème mais qui ont été personnellement restaurés parce que si l'on croit la photo une fois de plus voilà on voit que tout ça a été complètement donc arraché brûlé même vous voyez et on se retrouve maintenant avec avec ces broiseries restaurées ici ça a été décoré donc principalement sur le thème de la guerre et de la chasse donc là-haut avec cette très belle école 18ème donc qui a été restaurée l'année dernière par notre restaurateur de tableaux et c'était une aventure qui était qui était vraiment folle cette restauration parce que en gros il avait estimé une date une durée très courte de restauration donc qui s'était fait ici in situ et finalement il a passé deux mois à la maison son épouse n'en pouvait plus elle a passé son temps à faire des mots croisés donc elle les connaît tous et voilà donc à la fin de la restauration de ce tableau six mois plus tard le crochet a lâché et donc il était tombé sur une collection de carafe qui était à la place de ce buste et il a été repercé et donc re-restauré vous voyez donc c'était quand même peut-être un signe je ne sais pas donc après d'autres choses au niveau du mobilier vous avez ici pareil un travail dauphinois donc un buffet de corps ici donc du 17ème et où on reprend finalement les décors que l'on avait vu sur la cheminée avec ses descentes de fruits de feuillage toujours les anges voilà omniprésent là-bas on parle de serviteurs muets par exemple et le serviteur muet donc on s'en servait quand on avait des conversations justement presque indiscrètes où il fallait rien dire rien il ne fallait pas que ça se sache donc on remerciait donc le personnel de maison et on allait se servir soi-même voilà comme ça personne ne pouvait comment dire écouter ce qu'il se disait d'où le serviteur muet chaque chose est expliquée finalement il n'y a pas de mystère c'est assez intuitif il suffit de tendre l'oreille on comprend pourquoi le serviteur muet c'est lui qui ne dit rien donc nous voici arrivés dans les cuisines du château donc des cuisines qui curieusement ne se trouvent pas en sous-sol mais bien au rez-de-chaussée parce que le charme est bâti sur la roche donc on pouvait être difficilement creusé alors c'est assez curieux parce qu'on apprend en même temps que les fondations du château s'enfoncent donc à 6 mètres dans le sol donc vous voyez c'est assez contradictoire bon ça fait toujours partie donc des mystères de ce château une cuisine qui une fois de plus était dans un état déplorable si on se fie à la photo on voyait qu'il faisait du feu à même le sol alors que la cheminée n'était tout de même pas très loin et d'autres témoignages me disaient que justement les squatteurs rentraient des arbres entiers et au fur et à mesure où ils se consumaient ils les avançaient donc vous voyez quand même c'était assez curieux alors que finalement ça ne demande rien de couper un peu de bois et d'alimenter ce feu alors c'est une cuisine aussi qui est moderne finalement parce que bon on a cette importante cheminée ici avec donc qui était dotée d'un tourne-broche donc j'ai récemment retrouvé un très beau tourne-broche donc 18ème et qui fonctionne donc ça ça sera assez amusant on essaiera sûrement de faire cuire des pièces de viande à l'intérieur et justement donc à la droite de cette cheminée donc nous avons le potager donc le potager ici qui est assez important parce qu'il a cinq feux le principe était simple donc on prenait les braises dans la cheminée on les installait donc dans ces petits on va dire réceptacles et on couvrait avec les casseroles la cendre s'évacuait par le bas donc dans le cendrier et on la réutilisait donc à l'extérieur notamment pour faire la lessive dans le cuvier la potasse se mettait en action à travers ça et c'est comme ça qu'on blanchissait donc le linge donc ils étaient quand même écologiques bien avant nous et nous avons vraiment rien inventé aujourd'hui donc toujours très pratique et puis après bon ici un grand classique une pierre d'eau voilà les cuisines ici à Charme sont toujours en fonction ce sont des cuisines que j'utilise quotidiennement et que nous montrons également aux visiteurs et tout ça est toujours très apprécié c'est là où ils dégustent notamment nos produits donc c'est vraiment des cuisines qui sont qui sont vivantes et c'est comme tout le reste du château parce que Charme n'est pas un musée justement c'est c'est vraiment sa force ici dans la région voilà donc voilà nous avons vu beaucoup de choses à l'intérieur mais au delà de la restauration donc du monument du bâti il y a aussi la restauration du parc donc le parc où justement la nature avait complètement repris ses droits et qui regorge aussi donc de petits trésors et que j'ai envie de une fois de plus de partager avec vous notamment donc une très belle grotte donc une grotte qui est apparue ici donc sous la présence donc de Jacques Coste donc ses fameux amis de Fouquet et une grotte complètement artificielle c'est ça son intérêt donc que l'on appelle un infé et qui permettait en quelque sorte donc de se rafraîchir voilà donc surtout cette grotte donc apparaît ici donc à la fin du 17ème début du 18ème donc avec cette eau qui coule et qui sera remaniée donc au 19ème détruite au 21ème mais surtout le 19ème va intéresser donc un personnage très important qui est donc le facteur cheval que l'on connaît que l'on connaît bien maintenant et qui est natif de charme et voilà donc surtout c'est que le facteur cheval et les choses que l'on ne sait pas pas vraiment c'est que jusqu'à l'âge de ses 10 ans il venait jouer ici au château il habitait une ferme en contrebas et c'était vraiment pour lui donc cette part de rêve qui se concrétisait donc on pourrait presque dire ce rêve de château et cette eau qui coule finalement on apprendra donc dans l'histoire du palais qu'il embauchera donc des personnes qui rempliront des seaux d'eau pour les faire couler sur son palais et c'est ça qui est amusant parce qu'on retrouve ce même principe où il y a l'architecture sur laquelle il y a cette eau évidemment qui coule et c'est ça qui justement est intéressant qui apporte ce côté très très reposant après au fond du parc donc nous avons aussi un très beau témoin donc de la vie domestique du 19ème et qui sont très amusants parce qu'on dirait presque donc un petit bâtiment administratif telle une gare ou encore une petite gendarmerie mais surtout ils sont très complets parce qu'on a donc un pigeonnier des écuries des célleries c'était aussi c'est aussi un élément intéressant donc sur le parc donc nous avons replanté à peu près 2 à 300 rosiers pareil 150 arbres et tout ça donc maintenant mérite de grandir et de reproposer pour Charme donc un écrin après il a fallu réadapter bien évidemment la plupart des essences parce que le climat méditerranéen remonte de plus en plus et voilà donc l'idée n'était pas non plus de faire un jardin à la française très très structuré ou un jardin à l'anglaise complètement complètement libre presque mais surtout de trouver un compromis et de trouver le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur parti voilà pour pour encadrer ce monument qui est tout de même spectaculaire et surtout la dernière chose que je vais vous montrer avant de retourner au travail ça va être un petit détail mais qui qui est très plaisant sur la façade sud et qui est vraiment dans un état de conservation spectaculaire c'est sur la façade donc dans l'angle où on retrouve donc ce blason ce blason donc que l'on doit à une grande famille qui est connue donc ce sont les Clermont donc où on retrouve donc ces clés en sautoire donc des clés pontificales que l'on doit des propriétaires qui étaient donc Saint-Hermédie de Clermont évêque de Lausanne et qui avait justement construit donc ce château fort contre ce donjon donc voilà c'est vraiment un témoignage ici qui est vraiment spectaculaire en tout cas maintenant il est temps pour moi donc de me remettre au boulot parce que c'est vrai qu'il faut être au chevet de ce château au quotidien parce que 1000 ans d'histoire c'est beaucoup et avec ce qui s'est passé ces 10 dernières années il y a beaucoup de travail à faire et il va falloir vraiment s'attaquer maintenant au second étage et que je souhaite vous présenter donc prochainement suite à une de vos visites parce que donc nous ouvrons donc au public et sachez que quand vous êtes de passage donc dans la région je serai vraiment ravi de vous accueillir et de partager avec vous un moment où justement nous avons l'impression de suspendre le temps dans ce château qui a encore beaucoup de secrets à dévoiler merci beaucoup pfff – Sous-titrage FR 2021